salut à toutes et à tous les amis ici kaiser van karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un replay sur bloodball 2 avec mon équipe des elfes noirs et les champions de la garotte il s'agit du premier match de compétition de la majestic league donc en division 1 vu que les deux finalistes moi signe noir plus les deux demi finalistes enfin plus les deux demi finalistes Lempopo et Serge et Kiarven aussi non Lempopo était en quart de finale pardon donc on est cinq dans cette division qu'on a quatre matchs à jouer donc on va les faire je ne sais pas comment je vais m'organiser au niveau des replays mais ça je verrai au moment opportun du coup on a l'attaque Serge avait une équipe je vais regarder un peu il a un elfrena donc un nordique un lanceur un coureur un zerk et le reste un yeti donc ça fait un deux trois quatre cinq joueurs spéciaux entre guillemets et six trois quarts voilà de mon côté l'équipe bah vous la connaissez un coureur 4 blitzer et le reste c'est du trois quarts donc un solitaire vu qu'on avait un blessé lors de ce match suite à une blessure contre un oeuvre au match amical du coup là j'avais l'attaque hop l'entraînement donc Serge qui gagne une relance sur cette victoire avec ses mœurs et j'ai oublié de couper discord bravo voilà donc là je commence à sécuriser la balle avec un quoi je commence un premier blocage sur avec mon blitzer sur l'introgeur je ne poursuis pas je reste sur place le deuxième blocage qui touche aussi je reste sur place aussi un premier blocage du troisième blocage poussé je poursuis quand même pour remettre un blocage à deux lits là ça touche voilà trois blocages 3k mais pas d'armure qui craque donc là je me dis je vais retenter un dernier blocage on va tenter de faire et de ne pas 5 d'armure d'un 3k ça touche sa peau donc premier blocage armeur qui passe KO voilà c'est toujours ça de pris mais Serge a pris une relance aussi je crois qu'il y avait une serveuse sur ce match il me semble et là je me dis je vais aller ramasser le ballon il est bien excentré et j'aurai premier je remercie ça je fais un je relance double un magnifique et bien sûr la balle va dans le public et retourne du côté de Serge évidemment comme si c'était comme c'est très drôle un des mille matchs c'est plutôt exceptionnel donc là il va ramasser avec son renonceur logique voilà il va commencer à progresser il va faire sa cage avec SuriDity il tente de bouger sans blitzer un animal sauvage il reste sur place tant mieux il va me tenter de me blitzer un D c'est un peu risqué je trouve bah bon premier j'ai un toucher voilà rien à dire il va se retirer pour refermer la cage voilà c'est un poussé sur ce 3k j'aurai sur place là je commence à rapatrier mes joueurs de l'autre côté pour essayer de faire une tentative de défense franchement le coup d'envoi qui me met bien dans la merde d'entrée quoi il a ramassage double un voilà quoi donc là je tente un blocage à 2D je le touche avec mon 3k je peux pas s'armir première blessure voilà donc le 3 quarts fumé qui commence à avoir son compteur d'expérience deuxième blocage dans la folie avec un autre 3 quarts qui ne donne rien cette fois donc là il a moins 2 là je rapatrie mon blitzer j'ai pas encore blitzer je me dis là je vais tenter sur le zerk si on peut foutre en l'air le zerk juste pour un tour ou deux même une sonnette c'est toujours ça de près ça touche et là sur place évidemment il va pas d'armure qui passe je me replie pour former une ligne défensive voilà donc là il va me tenter un blocage avec son coureur bon il me poursuit pas avec la 2D bon le zerk qui revient donc là je mets mon solité en première ligne parce que je m'en fous un peu hop 2D avec le deity par chance l'armure de solitaire tiens bon donc là il me colle pourquoi pas pour me forcer à esquiver peut-être voilà il mis deux joueurs là je me dis je vais tenter de pousser son 3 quarts là pour me faire une place donc là je me dis je vais tenter un blocage indé sur son lit avec le blitzer j'ai black bon là j'essaie d'amener les supports ici on va essayer de le confiner donc là je rapatrie tout le monde comme je peux voilà je me dis blocage à 2D avec un blitzer voilà il reste sur place je le repousse le deity c'est toujours ça de près il reste sur place je me replie derrière avec mon solitaire là je me dis je vais retourner un blocage à 2D sur son 3 quarts avec ce blitzer voilà donc je ne vais pas fermer pour le moment je me replie quand même j'ai repris un peu mon corps ici pour fermer si jamais bon il est à moins 2D pour le moment ça se passe bien mais bon méfiance il me touche logique ok bousculade qui touche quand même l'armure qui passe double crâne il craque sa hilarion ce qu'on lui a donné donc c'est plutôt cool au moins il a grillé son blitzer pour un peu me faire des dégâts sur le papier ok donc tour 4 donc là il a fait une formation en diamant on va essayer de voir comment on peut le contrer voilà hop c'est un poussé ça ne donne rien sur ce premier blocage à 2D je tente un blocage à 2D sans bloc avec mon coureur à l'effet nord pour essayer de virer son coureur ça ne donne rien bon je laisse quand même pas trop d'espace sur le côté droit on sait jamais blocage il ne donne rien double les deux au seul donc là je retourne un autre blocage là ça touche avec le blitzer qui vit l'armure qui passe sur ce 3 quart ça sonne je me replie quand même bon là il va commencer par ce blocage gratos voilà ça touche l'armure qui passe c'est peut-être une fenêtre pour le 3 quart finil je crois que c'est lui qui avait blessé le 3 quart au début hop 2D vers 1D attention à la frenzy moins 2D il s'en sort plutôt bien il s'en sort plutôt très bien sa chante il va vraiment être mal tourné pour lui là mais bon le folle l'a soutenu sur le coup donc bon après il fait une sorte de ligne je sais pas il va se mettre là je pense il va tenter de bouger sur les tises ça a tout ça réussi il n'y a pas grand chose à dire malheureusement le blocage à 2D avec mon bloc de salme n'y a pas rien là je commence à marquer pour essayer de tenter un blocage après bon là je sais qu'il va être ressentié sur le côté mais bon là j'essaie de le retarder là je tente un blocage à 2D sur le zerk comme ça je me dis que si il est saumé tant mieux l'armure qui passe c'est une sonnette pas de frenzy pendant ce tour-ci on va dire qu'on est un peu sauvé là je touche le loup à 2D voilà c'est toujours ça de prévu donc là je tente le blocage à 1D au yeti j'ai pas peur je touche voilà donc au moins tous ces frenésies sur la terre il va falloir que ce tour-ci je le dis j'ai un tour de répit dans la tête il va relever tout le monde logiquement il va se déplacer là à 2D l'armure qui passe mon 3 carré KO hop 2D qui peut le cache qui passe aussi bon il est temps de démarquer son coureur donc là je pense qu'il prépare son déjà ça hop je retente un blocage à 2D ici sur le loup bon ça tient là je le dis j'ai tenté de marquer son lanceur j'ai pas rendu le risque là je tente d'annuler les supports ici mais je pense que j'aurais dû peut-être mettre un j'aurais peut-être dû mettre un deuxième joueur avec le coureur parce que c'est impossible à être trop facilement je trouve et là je me dis je vais tenter le tout pour le tout j'ai un blocage à 2D potentiel je relance je me dis je vais tout tenter pour je touche l'armure qui passe c'est une sonnette bon au moins on a besoin de taille sur le ballon c'est pas mal bon il tente le bon voilà il touche encore il touche bien Serge voilà les blitzers qui tiennent pas mais bon c'est comme ça au moins il y a une zone de taille sur le ballon il tente le blocage voilà tout passe là tout ce tour il racte rien avec la blessure en pointe d'un blitzers bon là je me dis non ça va pas là un blitzers au moins ça va être compliqué je relance il va mettre son gros Yeti sur le ballon allez hop il tout passe un sourcil réussit tout ce qu'il veut voilà hop il y a un Yeti qui vaut bien voilà je tente une Eski pour me dégager évidemment bah je dois faire 3+, je fais 1 comme ça ça règle le problème et là il a le chanlis pour aller après j'avoue j'ai fait une erreur j'aurais dû relever tout de suite mon 3 quart solitaire donc là il n'y a plus qu'à se barrer à faire la passe voilà le ramassage il n'a rien raté lui au ramassage moi j'en ai à peine fait 2 bah voilà il fait la passe ça réussit il va tenter la transmission au coureur logiquement voilà bon bah 3-6 1 qui arrête voilà il fait l'échéfi tout de suite il ne veut pas traîner il a raison il y a deux relances qu'il n'a pas peur claquer il met une 1-0 sur mon inta bon j'avoue que ça ne sort pas bon je me dis à ce moment là du match mais bon il faut dire que le coup d'envoi a vraiment été merdique pour ma part et le double 1 dégueulasse aussi donc là j'ai mon cours il a moins deux enfin il a deux joueurs moi j'en ai qu'un donc là je me dis bon c'est le dernier tour on va tenter quand même de faire une passe d'xp j'ai mon trois quarts avec 5 xp ici bah je vais tenter de lui faire la passe de faire faire la passe plutôt et on va essayer de profiter de cette mi-temps pour prendre un peu plus la salle le jaune donne une relance aussi donc ça fait une relance gagnée à chacun voilà donc là je ne touche pas malheureusement ici je touche sur ce blocage l'armure qui passe mais ça ne donne rien là je touche avec mon trois quarts ça ne donne rien non plus là je me dis on va peut-être tenter d'aller buter l'isère c'est un joueur dangereux quand même dans l'histoire avec son bon et sa fronésie là je touche l'armure passe il est KO bon c'est toujours ça de pris on va le dire à ce moment là du match là je me dis je vais tenter ma petite passe à deux plus deux plus évidemment je vais faire une passe je fais un pour continuer dans cette lignée de un la passe réussie la réception avec j'ai un trois quarts qui a levé bon là je me dis je me replie loin parce que s'il me tente un coup de trafalgar on ne sait jamais bon là je me dis est-ce que je tente le 3D je n'arriverai même pas je touche quand même par chance on va dire clairement ne passe pas pour une fois c'est tant mieux c'est pour une petite perte de 2xp comme ça blocage qui passe on est dit qu'il est vraiment efficace niveau blocage peu d'erreur moi c'est moins de mes big guys en général c'est compliqué enfin ouais c'est la mi-temps donc Serge mène 1-0 sur mon attaque de jouer à lui le passage il doit mériter après il a eu quand même un coup de chance que la balle retombe dans son camp il ne faut pas le mieux un de ses airs qui revient mon gars qui ne veut toujours pas revenir donc là je me positionne en défense je fais attention au frenzy donc là il veut jouer assez physique c'est ce que je veux justement je prends un risque avec mes armures 8 vous me direz mais lui c'est que du 7 sur le papier donc là je tente le coup d'envoi on gagne chacun une relance donc 2 partout au niveau relance plutôt équilibré là-dessus voilà premier beau cache il ne donne rien il fait du 2d vers un 10 attention là il s'en sort bien par contre 3 relances pour un 9 c'est plutôt cool blocage qui réussit bon voilà voilà encore un blocage qui touche c'est la fête pour lui voilà 3 dépôts rien à dire ferme ta bouche la mort qui passe ici sonnette blocage qui rate et je me dis tant mieux là il y a un coup à jouer voilà l'utile couché voilà c'est bon tu as fait assez de dégâts comme ça maintenant il faut arrêter les connaître je relève mes joueurs que je peux rêver là je me dis avec mon blitzer à droite je vais tenter d'aller coller son lanceur comme ça il aura une zone de tarte pour le presser là je joue je me dis je vais pas trop traîner je fais un GFI je ne tente pas le GFI tout de suite je veux dire on va peut-être le tenter d'un certain point de vue je le touche je le mets sur le coin droit je poursuis et je vais quand même tenter d'aller avancer avec une petite esquivale de plus pour tenter de gêner la progression voilà je tente le ramassage avec le coureur et là je me dis 3 adversaires sur le dos non merci on va éviter il va aller me presser il a pas tort il tente de régler son GFI qui reste à terre je tente le nerf la place rapide ça a réussi bon c'est pas loin de mon et de mon beatster je me dis c'est toujours ça de pris voilà mon coureur qui est au sol voilà il va ramener une deuxième zone de tackle évidemment l'esquive qui réussit bon voilà il réussit tout Serge dans ce match c'est vraiment compliqué il réussit tout il réussit quasiment tout ce qu'il veut voilà une nouvelle esquive à 3+, rien à dire allez hop toutes ses esquives sont passées c'est normal comme dirait certains il a 67% mais bon je pense que sur les 5 esquives voilà quoi ça c'est du 100% bon là j'ai tenté de me ramener au milieu de la mêlée de toute façon j'ai 3 zones de tackle à dégager je tente de pousser sur le ballon j'ai pas trop de choix en même temps le berserk qui est sonné voilà ramassage monsieur à 6+, 4+, je tombe pas le diable voilà personne ne tire ici et finalement ça retombe là où il fallait là je me dis je remets une zone de tackle ici je tente le blocage à un dé j'ai bloqué je me dis voilà plus personne pour presser le ballon pour le moment hop je tente la passe ça réussit je vais tenter également la transmission évidemment je fais encore un parce que on est mal dégourdi chez mes alpho noirs ça va voilà je me dis je me suis violé comme j'ai pu je suis sur place pour occuper ces 4 joueurs par chance ici mon alpho noir tiens ça fait qu'il y a un digne pour aller venir me presser là il touche sur mon cover c'est un chaos ça va mais bon ça fait 2 joueurs de moins c'est un peu chiant là il va aller me presser avec son lanceur là il va tenter de me mettre la pression il a raison premier jeu il va retenter il va retenter et son joueur est à terre et là je me dis je vais tenter de le stall un peu c'est peut-être pas très bien mais bon le fait qu'il recite beaucoup de choses c'est un peu compliqué donc il faut essayer de chercher la victoire donc je le stall je me dis on verra ce que ça donne bon même si je fais une nouvelle blessure vous me direz et je crois que je perds 2 XP en plus après lui il n'y a plus de la petite guerre je me dis là c'est un peu dommage les 2 XP de perdu on fera avec on va essayer de bâcher un peu l'équipe donc là je vais quand même aller me ramener là voilà et moi en fait ce que je pensais c'est que Serge je croyais qu'il avait une service mais en fait il n'en avait pas donc avec du recul vous allez voir le résultat du match vous pouvez peut-être pas me comprendre sur le moment là mais moi dans mon esprit pour moi Serge avait une relance une service de Budweiser donc là je pousse là je mets son lanceur près de la ligne de tous pour bien le presser là je me dis j'ai tenté un blocage à 2D sur son recouvreur ça touche non mais qu'il passe c'est une sonnette c'est toujours ça de près j'ai envie de dire on dit qu'il se relève tout seul comme un grand bon il est un peu loin de l'action et c'est pour tu man j'aime bien contre ces griffes je les vois de loin vous voyez plutôt que de près il tente une esquive il ne relance pas et c'est un chaos je me dis bon on est à plus 2 et là je me dis on va essayer de continuer à me pourrir un peu d'équipe enfin pourrir dans le sens essayer de pas lui faire trop de dégâts non plus mais qui est moins de joueurs sur le terrain sur le truc et là je me dis je vais tenter un blocage double crâne une fois double crâne deux fois bon le jeu ne voulait pas le jeu le jeu m'a dit non c'est sympa le jeu bon au moins les tours sont vite passés comme ça en plus je l'ai fait avec un bloqueur c'est ça le pire il tente un nouveau GFI il va la retenter bon là il a réussi le blocage qui passe voilà par chance comme il y a un GFI à faire je suis plutôt tranquille bon là il déplace son Yeti il va tenter même les GFI voilà le gros qui réussit tout il tente un double D2 rouge pourquoi pas en tant qu'à faire donc là je me dis je me retrouve dans le sacré guet-pied ici là je sens que ça va être plus le match une que la victoire pour moi mais au niveau est-ce qu'il je serais curieux de voir ses stats quand même à la fin du match après d'un côté comme d'autre il n'y a plus de relance c'est ça qu'il faut se dire donc là je repousse son coureur à DD hop je retente un nouveau béquage dessus toujours rien il conduit un petit peu à la porte je tente une whisky bon ça passe pas malheureusement j'aurais peut-être dû rester au milieu mais bon avec le Yeti et tous ces nordiques autour c'était un peu compliqué donc on est tour 14 Serge mène toujours un 0 nouveau blocage sur mon bixer ça passe par chance là son blocage ce fois du coup il va devoir tenter autre chose un dépôt tranquille voilà ça réussit là il a un 2D sur mon hop et bah non il tente le ramassage par chance il se rate donc là je relève mes joueurs je tente de le repousser je poursuis quand même un nouveau poussé encore un poussé sur le coureur là décidément ça ne veut pas non ce coup là je me dis j'ai tenté une whisky je vais essayer d'aller tenter le blocage indé sur le enfin le blocage indé sur le lanceur on ne sait jamais voilà donc là je tente de bloquer son long à 2D bon là la frenzy ça va là ça va à un moment bien par chance l'armure craque enfin l'armure craque mais on tient sur l'éti qui continue de faire du dégât voilà l'armure qui passe voilà j'aurais dû mettre trois joueurs sur le ballon mais bon là il a réussi il a peut-être pu faire une passe pour tenter de me mettre loin et me foutre dans le vent mais bon il ne le fait pas donc là je me dis je tente un blocage je vais tenter un truc de le pousser dehors je poursuis comme ça je suis dans la zone d'embute je devrais faire attention aux autres guigus autour donc là évidemment le public qui lui tape dessus mais ça ne fait rien donc là je tente d'occuper le loup pour éviter qu'il ramène un support là je commence à ramener un support sur le zerk je blitz avec le blitzer évidemment je vais faire un double crâne voilà parce que mes blitzers sont mauvais ou malchanceux ça vous pouvez décider ok là le premier blocage nous voilà l'armure qui passe voilà là sur la fin des armures ils altiennent plus là ils tentent je ne comprends pas il aurait pu juste esquiver ça aurait suivi mais ils tentent de me foutre dehors pourquoi pas après par chance ça donne un crâne ça sonne et je suis plutôt content je me dis il y a un moment de sauver le match parce que commencer à compétition avec une défaite c'est pas souvent encourageant là je suis dans la zone perturbante du DT je me sauve je me dis hop je voulais tenter une passe à la base et je dis non enfin on va prendre le moins de ce que possible une simple transmission suffire la transmission réussie j'arrive à égaliser à la fin à la fin 3 quarts c'est toujours ça de pris certains pourront dire ouais 15h t'as un peu j'aurais pu me faire sur ce match vu la chance que j'avais je doute que j'aurais pu peut-être plus la gagner j'aurais pu plus eu tendance à perdre l'up vu la situation autre chose après bon le fait que je croyais qu'il avait une serveuse mais qu'il n'en avait pas pas du tout donc voilà donc j'ai eu deux level up durant le match donc j'ai eu un glisseur qui a pris un level alors lui je le mémoire je l'avais mis esquive pour faire un bludger et j'ai eu un autre 3 quarts qui avait pris un level c'était classique c'était esquive aussi donc pour essayer d'avoir un peu plus d'agilité et de mobilité donc c'est la fin de ce premier match de compétition contre Serge donc je vais regarder un petit peu les stats en termes de SPP 5 et 3, 8 et 2, 10 et 11 pour lui et nous c'est 5 et 2, 10 et 2, 12 alors 5 et 5, 10 et 2, 12 on a fait 14 SPP c'est correct en termes de jet de dé bon il a fait pas mal de 1 et de 2 après il a bien rattrapé avec les 4, 5, 6 au niveau des animaux sauvages bon il est dans les normes 83% ouais au blitz 100 tous les ramassages 3 sur 4 une passe, une réussite les armures ouais 40% de rêver de KO quand même ouais je suis un peu utonné je m'attendais plus 11 mise de paquet de tenter il en a ici 8 une, trois sorties ouais les blocages bon il a tenté moins de blocages qu'au moins mais il a eu regardez ça tranche net 12 crânes 8 de haut sol on fait 20 25 pouces et 30 bousculades et 30 bousculades et des pots cumulés c'est plutôt ça tranche quand même pas mal dans le vif alors moi de mon côté je vais regarder un peu mes stats en D6 bon ok 45,1 vous voyez j'ai tenté pas mal de choses niveau 10 eskis bon je suis un peu en dessous je devrais être à 83% à 78 en termes de rêver de KO sur 9 tentés j'en ai raté 7 bon je suis très en dessous exception ok bon 55 enfin 54 ouais c'est très faible les paquets bon je pensais en avoir fait je pensais tout en dessous mais non pas du tout ah non là j'ai fait les deux équipes j'ai dit j'ai fait de la merde pardon donc ça fausse tout ne contenez pas compte de ce que je viens de dire 22,1 2,2,2,9 ouais après la réussite sur la fin c'est compliqué en termes de mise de paquet bon j'en ai raté qu'une il y a ramassage par contre je suis un peu en dessous je devrais être à 83% je suis à 66 bon les 3 passes sur 4 c'est plutôt correct aucun de mes rêver de KO bon là c'est pas normal bon après c'est le jeu donc voilà en termes de stats bon 18 crânes j'ai fait quand même 18 crânes dont 3 doubles crânes donc ça en fait 6 déjà quelques deux au sol pas mal de flèches bon parce que la dépôt c'est quand je suis quand même un peu au dessus je ne vais pas le nier mais bon vu la log qu'il avait en face c'était compliqué et je voulais voir un truc qu'est-ce que c'était je crois que c'est tout ouais non en fait bon le match j'étais équilibré dans l'ensemble bon j'ai fait deux blessures bon une avec un solitaire mais c'est comme ça mais bon je ferai ce ralenti donc ce replay je le remettrai la semaine prochaine je sais pas encore quand je vais essayer de vous faire aussi le deuxième replay de match parce que j'avais joué le second match d'une journée après donc vous l'aurez il faut aussi que je vous fasse toujours la finale du stagiaire trophique que j'ai toujours pas faite il faut que je trouve un créneau mais bon au moins ça c'est fait j'espère que ce replay vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je sais encore je vais le faire pour suivre les actualités les sorties et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous remercie à tous de votre attention c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt et GG pour Serge aussi pour ce match merci d'avoir regardé la chaîne